Salut Catherine. Salut Pierre. Catherine, tu es directrice de la revue Regards. Tu es aussi la débriefeuse, une des débriefeuses du dimanche, le nouveau rendez-vous de Regards sur le site de Regards chaque dimanche. On débriefe de l'actualité politique. Mais tu es surtout architecte urbaniste et aujourd'hui justement Regards est partenaire d'un événement, le Congrès des habitants, organisé par la CNL, qui est la Confédération nationale du logement, qui est la première association de défense des habitants, un congrès qui intervient juste après l'événement majeur qui a lieu justement sur la question du logement social, qui est le Congrès de l'Union sociale de l'Habitat qui a eu lieu à Bordeaux. Alors le logement c'est le premier poste budgétaire des ménages. C'est quoi le problème aujourd'hui, ou plutôt la question que j'aurais envie de te poser, c'est quoi qui te vient à l'esprit quand on parle de logement ? C'est quoi l'urgence liée au logement aujourd'hui ? Il y en a beaucoup, parce qu'il y a tous les gens qui sont mal logés, évidemment il y a des gens qui payent trop pour leur logement, mais je dirais que s'il y en a une urgence qui me paraît absolue, c'est celle de préparer le logement pour le réchauffement climatique, c'est-à-dire de l'isoler et de faire en sorte qu'ils consomment moins et qu'on construise des logements qui sont plus vertueux sur le plan de leur impact écologique. Moi je pense que là et maintenant c'est sur ça qu'il faut absolument faire porter les efforts. Normalement, il était prévu d'isoler 500 000 logements par an, on est à peu près au rythme de 70 000. On voit que ça a des conséquences dramatiques en termes de consommation d'énergie et de mal-vivre pour les gens, parce qu'ils mettent un budget fou pour avoir un confort de vie tout à fait médiocre. Donc ça me paraît être la question sur laquelle il faut qu'il y ait un effort considérable qui soit fait dans les médias. Beaucoup des logements dont on parle, c'est principalement des tours, des barres construites dans les années 60, c'est principalement ces logements-là qui sont concernés, ce qui ne serait pas plus simple finalement de, allez je vais te provoquer, de tout raser et de tout recommencer à zéro. Alors d'abord, ce n'est pas l'essentiel des logements. Je veux dire, dans les années 50-60, on a construit 4 millions de logements. Donc par rapport au patrimoine de logements en France, ça représente une grosse masse, mais ce n'est quand même qu'autour de 15% de la masse des logements, ce qui a été construit dans l'après-guerre, la grande période de construction du logement social de cette période-là. Donc c'est beaucoup, c'est très important, sur le plan urbain ça compte énormément, mais enfin l'essentiel du logement reste du logement ancien, d'avant la seconde guerre mondiale. Donc les logements qui sont inconfortables, trop petits, sont principalement des vieux logements d'avant la seconde guerre mondiale. Ceci étant, on a en effet construit beaucoup de logements après-guerre, qui sont aujourd'hui, qui vont être rénovés. Le plus souvent d'ailleurs, ils vont être rénovés parce que ce sont des logements sociaux et qu'il y a donc des bailleurs qui vont avoir une capacité d'action que n'ont pas les copropriétés de pauvres, ou les petits bâtiments, les maisons individuelles par exemple, avec des gens qui sont vraiment démunis de moyens. Donc les offices HLM ont plus de moyens d'agir, je dirais que les particuliers, quand bien même ils sont rassemblés dans un même immeuble. Et ces logements-là vont être rénovés, donc j'espère beaucoup plus vite, de façon beaucoup plus systématique, pour leur faire franchir un cap du point de vue du confort thermique, mais ils sont des logements plus très adaptés au même de vie. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Je parlais justement, je te provoquais sur le côté on rase, on recommence, mais aujourd'hui, les logements qui ont été construits dans les années 60 sont plus du tout adaptés aux compositions des familles d'aujourd'hui, aux usages, mais en général. Exactement. Alors déjà, il faut savoir, c'est un peu technique, mais enfin les années 50-60, c'est des logements beaucoup plus petits qu'après dans les années 70. Mais ceci étant, tous sont un peu frappés d'obsolescence. Pourquoi ? Parce qu'en général, les séjours sont très petits. On a des T4 avec des séjours de 15 à 16 mètres carrés. Donc, quand il faut faire loger la diversité de la famille avec tous ses ordinateurs, ses télévisions, etc., le fait que les gens travaillent dans les maisons, le fait que les gens aspirent à sortir de leur appartement au besoin d'un balcon au minimum. Il y a d'autres choses nouvelles qui sont intervenues très massivement. Le rapport au corps qui fait que les salles de bain sont trop petites. Et dans ces années-là, par exemple, on faisait au mieux une petite salle de bain par logement. Maintenant, on attend, dans les grandes familles qu'il y ait deux points d'eau, au moins une douche et une baignoire. Les cuisines ne rentrent pas tous les appareils qu'aujourd'hui, on utilise dans les familles traditionnellement, enfin couramment, je veux dire. Donc, il y a vraiment un vrai problème d'obsolescence des logements de cette période-là. Et donc, moi, je crois qu'il faut faire un effort massif pour les isoler et les rendre habitables sur le plan thermique. Mais je trouve qu'il y a un souci, c'est que la réhabilitation de ces logements-là passe à côté des évolutions qu'il est indispensable de faire, faute de quoi ces logements deviendront de plus en plus des logements délaissés et donc en fait des logements pour les plus pauvres. Alors que ce n'est pas la vocation du logement social. Le logement social, normalement, c'est le logement pour tous. C'est un logement auquel 70% de la population peut prétendre, mais ils ne seront habités par tous que s'ils correspondent aux besoins et aux attentes de tous. Donc, ça veut dire des séjours, des balcons, des endroits pour pouvoir travailler, encore une fois, deux salles de bain dans les grands logements, des choses comme ça. Et ça, si on ne le fait pas, je pense qu'on contribue d'une certaine manière à notre corps défendant, et je dis notre parce que je me sens partie prenante de cette grande famille, je pense que c'est famille, mais enfin de ce groupe qui travaille pour le logement social, c'est qu'on est en train de fabriquer du logement de pauvres, quand bien même on ne le voudrait pas. C'est-à-dire que si on ne transforme pas ces logements, on alimente une dépréciation du logement social qui est très très grave. C'est compatible, ça justement, ces évolutions à la fois des usages, mais aussi des modèles de famille, où on voit que quand même aujourd'hui, il y a beaucoup de modèles de famille qui s'agrandissent, donc qui sont parfois séparés, parfois qui imposent donc du coup de l'habitat en plus. Je crois que c'est 250 000 constructions par an qu'il faudrait en plus selon la Confédération nationale du logement. Mais là, tu parles de confort, de comment avoir chacun un espace, chacun un endroit pour travailler, un endroit pour cuisiner, un espace extérieur. Est-ce que c'est compatible de penser justement ce type de logement dont on aurait besoin aujourd'hui avec la société de sobriété qui est en train de s'imposer, dont on entend pointre justement le discours politique qui viserait à dire qu'il faut être sobre pour être écologiquement responsable ? Moi, ce que je pense, c'est que la sobriété en l'occurrence, c'est de ne pas détruire à tout bas et de réhabiliter au maximum. C'est-à-dire de faire évoluer ces logements et je pense que la plupart des logements peuvent évoluer. Certains, dans mon métier, il m'est arrivé de dire qu'il y avait des logements qui ne pouvaient pas être transformés parce qu'on les avait construits tellement à l'économie que finalement, les parois, les planchers, tout était trop fin. Et donc, un, on ne pouvait pas les transformer techniquement. Mais en plus, c'était des passoires, pas thermiques, mais des passoires de bruit. Du quatrième étage jusqu'au rez-de-chaussée, tout le monde entend le journal, les toilettes, etc. Donc, il y a des fois, des réalités techniques qui font qu'on doit démolir. Mais le plus souvent, je pense qu'il faut transformer ces logements pour les rendre habitables et que c'est ça, le vrai, à mon avis, la vraie position écologique aujourd'hui, c'est de transformer. Il faut transformer, mais il faut aussi construire. Il y a une demande qui est extrêmement exponentielle du nombre de logements sociaux. C'est ce que dit d'ailleurs la CNL. C'est 250 000 des constructions par an qu'il faudrait. Est-ce qu'il faut construire partout ? Non, certainement pas, parce que la tension, la demande, elle n'est pas du tout identique partout. Il y a des tas d'endroits où on est vraiment en baisse de demande. Et donc, on a des bailleurs qui ont des logements sociaux qui n'arrivent plus à louer, quand bien même ils les louent très très peu cher. Donc, ce n'est pas du tout uniforme sur le territoire. Par contre, il y a des endroits, et en la région parisienne, par exemple, mais pas seulement, ce sont des endroits où il y a une très très grande demande et qui n'est pas satisfaite. Et qui n'est pas satisfaite parce qu'il y a plusieurs éléments qui concourent à ça, et notamment un problème de foncier qui est rare et qui est très cher. Et donc, là, je pense que ça ne peut pas être simplement dans le camp des bailleurs sociaux que se trouve la balle. Il y a un problème de mobilisation de ce foncier, de la libération de ce foncier et de son accessibilité qui se pose. Il y a aussi un problème, à mon avis, un peu idéologique qui se pose, sur lequel il faut, et qui renvoie à la première question, c'est que quand on veut faire du logement social, c'est souvent très compliqué dans les villes parce qu'il y a une mauvaise appréhension par les habitants du logement social. Pour eux, ça va être du logement mal famé, mal habité, qui va apporter des ennuis, des contraintes, etc., de voisinage. Et donc, on a souvent des difficultés. Et c'est pour ça que je crois que cette question dont je parlais au départ de la transformation du logement social pour la modernisation et faire qu'il redevienne attractif, désirable, qu'on puisse avoir envie d'y habiter, c'est fondamental parce que dans le sens ça, tout un chacun voit le logement social comme un du logement pour des gens qui ne choisissent pas leur logement, qui sont contraints d'y habiter là et qui viennent avec tous leurs problèmes et qui vont imposer leurs problèmes aux voisins. Donc, je crois que la question de la revalorisation du logement social, c'est même une question pour pouvoir en construire. Moi, j'ai en tête ma ville de naissance, Limoges, où j'ai grandi, où j'ai vu autour de moi des champs entiers ou des hectares entiers construits avec des maisons individuelles, des lotissements, au sein desquels souvent on mettait des petites tours de logement social, etc. Est-ce que c'était raisonnable ? Est-ce que c'est raisonnable ? Ça continue, je reviens souvent à Limoges, je vois disparaître ces champs avec ces maisons entières, ces hectares de maisons individuelles et puis ces petits endroits consacrés pour le logement social. Est-ce que c'est raisonnable de continuer cet étalement urbain ? Et surtout, c'est quoi qu'on fait à la place de cet étalement ? On construit des grandes tours dans lesquelles on fait de la multiplicité sociale ? C'est de la densification qui vous fait ? Là, je crois que la question est absolument réglée. Toutes les personnes qui réfléchissent un peu sérieusement au sujet, on ne peut plus continuer de consommer des terres agricoles pour faire des maisons individuelles qui vont en plus générer des routes, etc. C'est absolument un modèle de développement qui est impossible à soutenir, on ne peut pas continuer dans cette direction-là. Ceci étant, une fois qu'on a dit ça, je pense que c'est encore la même question. C'est-à-dire, au fond, comment on répond à ce désir de la maison individuelle ? C'est-à-dire que si l'alternative, c'est la cage à lapins ou la maison individuelle, ça sera la maison individuelle. Donc, il faut sortir de cette représentation du logement collectif comme étant le logement de la cage à lapins. Parce que, évidemment, l'alternative à l'étalement urbain, c'est du logement collectif. Donc, dans le logement collectif, moi, je crois qu'il faut absolument trouver des façons d'habiter qui correspondent aux attentes. Moi, je pense à une de mes marottes que je tente de faire, et souvent en vain, par exemple, de faire que l'on accède à son logement par sa terrasse. C'est-à-dire que la façon d'entrer dans son appartement, ce soit par une grande terrasse qui donne sur le séjour et éventuellement sur une chambre complémentaire qui permet d'être un bureau, qui permet d'être ce que tu appelais tout à l'heure les évolutions de la vie, c'est-à-dire les enfants qui restent tardivement mais à qui il faut donner de l'autonomie, les vieux qui reviennent vivre avec leurs enfants, etc. Donc, trouver des qualités de la maison individuelle dans le logement collectif, et ça, c'est possible de le faire, et à mon avis, c'est ce type de réflexion qu'il faut avoir pour que le logement collectif ne soit pas une punition, mais soit compatible avec les attentes que les uns et les autres ont de leur vie, de leur autonomie, des plaisirs de vivre et de recevoir sur sa terrasse, et que la seule façon d'y accéder, ce ne soit pas la maison individuelle qui, elle, n'est absolument pas supportable et possible à tout point de vue. Tu parlais des usages, justement, les mieux placés, ou on va dire les experts qui sont les mieux placés pour parler du logement, c'est avant tout les habitants, c'est d'ailleurs la raison d'être de cette Confédération Nationale du Logement. Est-ce que c'est une la place des habitants dans l'élaboration et la construction de ces logements est centrale ? Alors, la place des habitants, elle est centrale. Je pense que c'est incontestable. Le problème, c'est comment on lui donne une traduction concrète. Je dis qu'elle est centrale parce qu'elle est centrale dans notre réflexion. Ici, dans l'agence que je dirige, on ne parle que de ça, de comment on ouvre la porte, est-ce que la salle de bain elle est bien, est-ce que la chambre elle est dans des proportions correctes, est-ce qu'on peut y mettre un bureau. On ne pense qu'à l'usager, qu'à l'habitant. Maintenant, la co-construction, alors la co-construction des logements neufs, ça c'est quand même une drôle d'affaire parce qu'ils ne sont pas là, les habitants. Par contre, la rénovation dans la rénovation, là par contre avec les habitants dans les cités où il y a des gens qui habitent et qu'on puisse transformer avec eux. Ça, je pense que réellement, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, mais il faut s'en donner les moyens et dans les moyens, c'est le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement de l'argent, c'est aussi du temps. Et moi, j'aime bien aussi l'idée que les habitants ne puissent pas simplement être dans la conception d'origine, mais aussi dans la fabrication. C'est-à-dire que je pense qu'on peut mobiliser leur savoir pour transformer leur logement et les accompagner pour ça. Les compagnons bâtisseurs, par exemple, c'est une association que je trouve très chouette parce qu'ils font travailler les habitants et ils leur donnent des qualifications. Finalement, ils exploitent leur savoir et ils leur donnent de nouveaux savoirs pour que leur logement soit transformé aussi avec eux. Je trouve qu'il y a des processus comme ça qui peuvent être vraiment intéressants. Je pense qu'il y a aussi les espaces communs qui peuvent se définir avec les habitants. Les espaces communs, c'est le jardin, c'est le hall, éventuellement c'est le toit sur le bâtiment qu'on peut imaginer plus souvent utilisé en terrasse, qui se fait assez peu dans le logement social en France, alors que c'est une pratique très courante tout autour de la terre, à Pékin, au Maroc, aux États-Unis. On utilise les terrasses et en France, ce n'est pas le cas. Or, ça fait partie des solutions, à mon avis, pour offrir des espaces en plus aux appartements qui sont déjà là. L'histoire du logement social, c'est aussi un héritage. On voit bien qu'un des principaux reproches qu'on peut faire à cette organisation urbaine du logement social, c'est la création de ghettos, des ghettos d'origine d'un côté, des ghettos de l'autre. Ça donne la Seine-Saint-Denis d'un côté et les Hauts-de-Seine de l'autre, de Saint-Denis et de Neuilly, pour faire un peu un parallèle. Toi qui es urbaniste, qu'est-ce que tu as à proposer pour sortir de cette France-là ? Je pense qu'il y a des choses qui relèvent en effet de l'aménagement. Je pense qu'il faut qu'il y ait en banlieue. C'est l'histoire de la banlieue et notamment de la banlieue populaire. Il y a assez peu, par exemple, de places, de jardins publics, d'espaces en partage qui font la beauté des villes et qui font le plaisir de vivre dans la ville. Je pense que ça, c'est un vrai travail qui reste à développer, qui a été initié. Ça fait 40 ans à peine qu'on a commencé à faire des places dans les villes de banlieue. C'est assez marrant, mais c'est quand même relativement récent. Et moi qui regarde assez précisément ce point, je vois que les places sont petites encore. Elles sont assez rarement grandes. On est ici installé à Montreuil. La place de la mairie devant Montreuil qui est maintenant à tiers du monde, finalement, elle a été livrée il y a 4-5 ans. Donc, c'est cette question de trouver des espaces publics qui font que les gens peuvent partager la ville. Ça, c'est vraiment une question qui se pose très fortement. Mais ce que je crois, il y a évidemment la diversité d'offres de logements, mais ce que je crois aussi, c'est que tout ne relève pas de l'urbanisme. C'est-à-dire qu'en fait, ce phénomène de ghettoïsation, vraiment de séparation des couches, des classes sociales dans la société, c'est beaucoup développé, beaucoup plus vite que les transformations urbaines. Et en fait, ce que je pense, c'est qu'il y a quelque chose qui se noue autour de la question de l'école, d'une inquiétude très très grande que les parents ont pour leurs enfants sur la formation qu'ils vont recevoir et donc les chances d'avenir qu'ils vont avoir. Et si on n'arrive pas à redévelopper un niveau scolaire, une proposition scolaire dans toute la France, qui soit de qualité équivalente partout, je crois qu'on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que ce qui est le principal obstacle, par exemple, je vois dans les quartiers de l'ANRU, les quartiers en RU ont beaucoup rêvé de cette mixité sociale qu'on allait à l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine. Voilà, dix prioritaires et qui a quand même mobilisé des milliards et des milliards. Il n'y a nulle part dans le monde où on a fait ça. Je veux dire que la France s'est dotée de moyens pour transformer, et certes pas assez, tout ce qu'on voudra. Il y a quand même eu beaucoup d'argent qui a été mis sur la transformation de ces quartiers. On a vu des rues, des places, des mailles, des jardins se réaliser, des nouveaux logements. Et ça n'a pas fondamentalement changé cette donne-là. Et pourquoi ? Je pense que d'abord il y a l'histoire. C'est-à-dire que quand on vient habiter à Saint-Denis ou quand on va habiter à Neuilly, on ne fait pas le même choix a priori. Donc il y a la question de l'histoire des lieux qui marque et que le fait qu'on déprécie les catégories populaires n'est pas de nature, ou les catégories populaires, les migrants, etc. C'est pas de nature à favoriser le fait que tout le monde veuille venir habiter la Seine-Saint-Denis. Quand on leur casse la tête toute la journée pour dire que c'est des bons à rien, des dealers, des délinquants, etc., personne n'a envie d'y aller. Ça c'est pas tellement étonnant. Donc il y a une question de regard sur les catégories populaires qui est un premier obstacle. Et puis le deuxième obstacle, je dis, c'est les services publics, la qualité des services publics et en premier lieu l'école. Et dans les quartiers qui ont été rénovés parlant rue, le fait que l'école ne soit pas… on le sait en Seine-Saint-Denis, les enfants d'école de Seine-Saint-Denis perdent une année de scolarité au cours des 13 ans d'école à cause de l'absence des professeurs qui ne sont pas remplacés. Là où ils sont remplacés à Paris, ils ne sont pas remplacés en Seine-Saint-Denis. Au total, en cumul, ça fait une année de scolarité en moins. C'est absolument insensé. On est dans une inégalité très profonde sur le système scolaire, inégalité également sur l'accès aux soins. Et donc tant qu'on n'y arrivera pas, tant qu'on ne rétablira pas cette égalité, ce n'est pas la peine de demander aux architectes et aux urbanistes de renverser la donne. Ils n'y arriveront pas non plus. Tu me fais la bonne transition pour ma dernière question, parce que tu parlais d'accessibilité aux services publics, à l'école. Justement, on voit, on a vu émerger, je ne sais pas si c'est une idée ou une nouvelle, mais en tout cas une formule nouvelle, une proposition nouvelle, qui est celle de la ville du quart d'heure, telle que l'avait présentée Anne Hidalgo dans le cadre de sa campagne municipale. Cette ville où tous les services sont accessibles à moins de 15 minutes, qui se retrouve aussi d'ailleurs dans la proposition d'une Sandrine Rousseau, qui était candidate à la primaire des écologistes, qui parle elle de démobilité. C'est une bonne idée, il faut aller dans ce sens-là ? Alors, je pense que c'est une idée très intéressante, qui d'abord s'oppose à l'étalement urbain, c'est-à-dire que concrètement, ce n'est possible évidemment la ville du quart d'heure, c'est-à-dire en fait avoir à proximité l'école, le petit magasin pour l'alimentation et le médecin généraliste et la poste et je ne sais pas quoi, et le distributeur de billets. Ça, ça n'est possible qu'évidemment dans la ville, ce n'est pas possible à la campagne, ce n'est pas possible partout en France. Donc ça va finalement avec une idée d'une certaine densité urbaine. Donc ça, ça me paraît être la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en revanche, ce que je crois, c'est qu'il est très important de donner l'accès à la mobilité à tous. Il n'y a pas simplement un problème de cesser d'avoir à prendre sa voiture pour aller acheter une baguette, pour emmener les enfants au judo et puis pour amener l'autre au collège et puis pour aller voir le médecin, etc. Donc ça, cette vie infernale avec la voiture en permanence, c'est certain qu'il faut y remédier. Mais il y a aussi, je crois, quelque chose qui a à voir avec la modernité qui est de pouvoir se déplacer, changer d'univers, ne pas être coincé. On ne va pas revenir au village. On ne va pas revenir dans l'endroit où l'on fait toute notre vie au même endroit et quand je dis toute notre vie quotidienne. Ça, ça me paraît aussi un enfermement. D'abord un enfermement totalement irréaliste parce que par exemple un truc tout con, mais dans un couple, quand les deux travaillent, ils ne travaillent pas au même endroit, pas forcément. Je veux dire le plus souvent, ils ne travaillent pas au même endroit. Et quand il y a des enfants, ils ne vont pas forcément à l'école ou à l'université ou au lycée. Tout ça, c'est un peu une représentation utopique des choses. Et l'autre chose, c'est que quand même, ce que je trouve, c'est qu'il faut, quand on habite Saint-Denis, il faut pouvoir aller à Paris. Ça, c'est très important de ne pas avoir comme seul horizon au quotidien. Et inversement, mais je suis un peu moins inquiète, je dirais, de l'ouverture de la capacité. Alors si, les Parisiens, je pense, perdent beaucoup à ne pas oser sortir du périphérique. Ils ont une vision certainement un peu surannée de ce que c'est que le monde et la France. Du coup, ça nourrit les bêtises qu'on entend en ce moment à la télé. Mais ils racontent n'importe quoi sur la banlieue, franchement. Et puis sur le monde populaire, ils ne le connaissent pas. Donc ça alimente tous les fantasmes et toutes les peurs. Donc je pense que la mobilité, moi, ça reste, à mon avis, un objectif, la mobilité de tous. Mais par contre, il faut la penser dans des conditions écologiques et sociales partagées. Donc voilà, je pense que moi, je suis tenante d'une réflexion aussi sur ça. Les transports gratuits, les transports en commun gratuits, ça me paraît très important. Que le train soit moins cher, ça me paraît fondamental. Voilà. Ça me paraît devoir se mettre au moins au niveau de cette idée de la ville du quart d'heure. En vrai, j'ai une dernière question. Je t'avais listé la dernière question. J'ai une dernière question parce que c'est vrai qu'on vient de parler beaucoup du logement. On a parlé quasiment beaucoup de ça. Et c'était bien l'objet de cette matinale, de cette médinale. Pourquoi, alors que c'est le premier poste budgétaire des Français, de ménage, de manière générale, la question du logement, pourquoi ce n'est pas un thème qui s'impose dans une campagne comme la campagne de l'élection présidentielle ? Parce qu'il n'y a pas de discours. La gauche n'a rien à proposer, même la droite, je ne sais pas. D'abord, je pense que le logement, ce n'est pas une question toute seule. Le logement, ça s'articule à la question de la ville. On a parlé des places et des jardins. Ça s'articule aux transports, ça s'articule aux services publics. Donc le logement n'est pas une question en soi réduite à elle-même. Donc je pense qu'en fait, elle est quand même relativement présente dans d'autres dimensions. Et puis, peut-être que c'est aussi quelque chose qui, je ne sais pas comment le dire, c'est tellement long le logement. C'est-à-dire que c'est des choses qui, quand vous achetez votre logement, vous empruntez sur 20 ans. Quand on fait des projets de logement, on sait que les logements se construisent, les bâtiments vont avoir une durée de vie d'au moins 100, 150 ans. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quelque chose, il y a du temps long dans le projet de logement à l'échelle individuelle, comme dans la construction collective, qui un peu échappe au temps court, relativement court, de la politique, même de la démocratie, bien que ce soit un temps qui est un peu plus long. Et puis, dernière chose, c'est que ce que je pense, c'est un problème extrêmement complexe qui est, à mon avis, un impensé de la gauche et de la pensée politique en général, c'est la question foncière dans le coût du terrain, mais aussi dans sa rareté. C'est-à-dire, comment on fait ? Tout le monde n'habitera pas Saint-Louis en Lille. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, voilà, l'île de la Cité, l'île Saint-Louis, ça peut être un endroit absolument merveilleux. Moi, j'adorerais habiter là, parce que c'est quand même superbe d'être sur cette île qui a vu émerger Paris avec deux bras de la Seine, mais on ne va pas tous habiter là. Donc, cette question de comment on répartit ce bien si éminemment réduit, comment on gère cette question de son coût, de son partage, de sa durabilité, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pensées encore là-dessus, et c'est pourtant une vraie question. Bon, je dis ça, mais peut-être que je me trompe. Je ne sais pas. On verra si le thème s'impose pour la campagne présidentielle. Merci Catherine. Ciao Pierre.